Quelles sont les méthodes habituelles d'évaluation pour la vente d'une entreprise? Vous savez, il existe plusieurs manières, plusieurs façons d'évaluer une entreprise. Les évaluations basées sur les multiples des revenus sont les plus communes, les plus utilisées. Les entreprises ayant obtenu un bénéfice durable au cours des trois ou quatre dernières années sont souvent évaluées selon un multiple des profits nets avant impôts, ce qu'on appelle le baillard. Les bénéfices sont toujours ajustés par rapport à tout événement inhabituel qui pourrait arriver, comme la dernière pandémie, afin d'arriver à une estimation moyenne des profits générés. C'est sûr que les entreprises plus petites sont habituellement évaluées selon un multiple des revenus inférieurs par rapport aux sociétés similaires qui sont plus importantes. Les entreprises en pleine maturité et générant de l'argent peuvent être évaluées de façon similaire, mais en se basant aussi sur la trésorerie. Le flux de trésorerie futurs sont estimés et actualisés. Cette méthode est connue sous le nom de la valeur actualisée des flux de trésorerie. Il y a aussi l'évaluation des actifs qui peuvent être appropriés pour les entreprises stables ayant des actifs importants, comme des entreprises immobilières ou de fabrication, par exemple. Le coût de la création d'une entreprise similaire peut être aussi utilisé comme base d'évaluation. Les coûts retenus pourraient comprendre l'achat de l'équipement, l'emploi du personnel, le développement des produits, l'attraction de la clientèle et plusieurs autres facteurs peuvent être ajoutés. Un acheteur éventuel pourrait aussi utiliser plus qu'une méthode d'évaluation pour obtenir une valeur pour votre entreprise. Mais au bout du compte, peu importe la méthode utilisée, le prix fait toujours l'objet d'une négociation. Vous désirez plus d'informations sur la valeur de votre entreprise? Appelez-nous ou textez-nous au 514-827-9096 ou passez par notre site internet alindaniel.com. Merci!